M. le Président, en janvier, les questions au sujet des fuites d'eau lourde et les effets sur la production d'isotopes de Chuck River ont été balayés par la ministre du revers de la main. On nous a accusé de semer la crainte. On nous a dit que la production était fiable. À l'hôpital d'Ottawa, 180 patients, dont 60 % sont atteints du cancer, se font dire que leurs traitements diagnostiques des prochains jours sont menacés. La ministre peut-elle expliquer à ces patients et à leurs familles pourquoi elles refusent de prendre au sérieux cette crise? Et peut-elle maintenant leur dire exactement ce qu'ils devraient faire? La ministre des Ressources naturelles. M. le Président, en ce qui est la fiabilité de la production des isotopes par le réacteur NREU, et en fait, il y a une fiabilité de 90 % pour nos réacteurs de 52. C'est assez remarquable. L'automne dernier, nous fournissons encore le monde. Maintenant, c'est le tour du monde de nous aider et les réacteurs étrangers le font. En Australie, on a abrégé la période prévue de cinq mois avant l'entrée en fonction du réacteur. Et le réacteur de l'Australie pourra fournir 20 % de l'approvisionnement mondial. Le député d'Ottawa-Sud. On n'a jamais pris cette crise au sérieux. Les spécialistes avaient averti la ministre qu'il n'existe aucune alternative aux isotopes pour les examens osseux d'enfants souffrant du cancer. Selon le Dr. Urbain, à cause de la pénurie d'isotopes, les enfants donnent de sérieux cauchemars aux spécialistes en médecine nucléaire. Sept mois plus tard, comment a-t-elle pu laisser la crise dégénérer au point que des enfants sont maintenant en grave danger sans aucune, aucune option de traitement? L'honorable ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Depuis 18 mois, mon ministère a travaillé avec les experts médicaux pour trouver des solutions de rechange qui peuvent être utilisées par les provinces et les territoires et par les hôpitaux. Parmi les recommandations de ces experts sur les isotopes, il y a des initiatives comme le triage des patients pour garantir que quand les solutions de rechange ne peuvent pas être appliquées, elles peuvent utiliser les isotopes TC299 et de cette façon, on peut maximiser l'utilisation des isotopes et réduire au minimum les retards. Merci. 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 Merci.